L'homme de l'ombre, Dimitri Rassam est à la tête de l'un des plus gros succès de ce printemps au cinéma, les trois mousquetaires, avec notamment François Civil et Pio Marmaï, si est-il son idée, son bébé, qu'il défend bec et ongle sur les plateaux de cinéma. Une idée un peu folle, qui lui est venue pendant la pandémie, et qui fonctionne bien, portée par son casting de rêve, il a déjà atteint plus d'un million de spectateurs en salle. Il faut dire que le cadragénaire connaît le cinéma sur le bout des doigts, fils et neveu de producteur de talent, filleul d'une véritable légende, Francis Ford Coppola, il peut compter sur un clan qui connaît parfaitement le métier et qui lui a toujours permis de rêver. Un homme, particulièrement, a été l'un de ses piliers pendant sa jeunesse, son ex-beau-père, Gérard Depardieu, qui a partagé la vie de sa mère Carole Bouquet pendant près de dix ans, durant toute son adolescence. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une mère très solide. Elle nous a construit une vie joyeuse, notamment avec Gérard Depardieu. J'ai connu la meilleure version de Gérard, Gérard non-stop avec lui, se souvient-il d'ailleurs dans le dernier numéro du magazine Aime le Monde, lui qui a grandi avec un demi-frère, Louis, né d'une seconde union de sa mère. De rares confidences sur cette période de sa vie et sur le monstre du cinéma français, actuellement dans la tourmente, lui qui reste discret malgré une enfance pas toujours simple. Maman poule et papa coq en effet, il n'a que quatre ans lorsque son père, le grand producteur Jean-Paul Rassam, meurt d'une crise cardiaque. Le jeune homme est alors élevé par sa mère, Carole Bouquet, sa colonne vertébrale selon certains amis. J'ai été très protégé, j'ai reçu beaucoup d'affection. On ne m'a rien caché, mais les aspects plus complexes de la vie de mon père, je ne les appris que très progressivement, les filtres étaient là, avoue-t-il aujourd'hui. Mais pas question de se plaindre, l'homme ne se complaît pas dans le malheur, surtout que sa mère ne l'a jamais lâché. Décrivant la comédienne comme présente, autoritaire et stricte, à la fois maman poule et papa coq, le jeune homme s'inspire sans doute de ce modèle, tout autant que de celui de son beau-père, pour élever ses deux enfants, d'achat, 11 ans, né d'une première union, et bat le tasard, 4 ans et demi, dont la mère et sa compagne Charlotte Casiraghi, fille de Caroline de Monaco, elle-même maman d'un petit Raphaël, 9 ans et demi. Une famille recomposée qui le soutient en toutes circonstances, j'ai une épouse et des enfants formidables, tout va bien, je suis ultra privilégié, conclut-il sur sa vie privée. Et nous, on attend avec impatience ces prochains projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada